C'est un album qui s'appelle The End et c'est un thriller qui est un genre que j'avais jamais pratiqué jusque là et c'est un thriller dont les personnages centraux sont des arbres ça utilise beaucoup toute la recherche qui a été présentée ces dernières années autour de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence des arbres c'est une équipe de botanistes qui sont dans les fjords en Suède et qui sont là pour observer la nature qui vont se rendre compte progressivement que c'est la nature qui est en train de les observer et il y a un glissement progressif vers quelque chose d'assez angoissant où la nature va prendre le leadership sur l'homme Le thème central pour moi c'est d'abord le plaisir de raconter une histoire, une fiction mais c'est aussi de dire que l'homme n'est pas forcément le maître de la terre et je pense que c'est une direction dans laquelle on est engagé depuis des millénaires mais qui n'est pas forcément la bonne on s'en rend compte aujourd'hui dans la manière dont on gère l'environnement et au fond qui est assez logique puisqu'on est les derniers arrivés sur Terre donc ça semble presque évident qu'on doit aussi écouter les espèces qui sont là avant nous et on est en train de découvrir que peut-être il y a une espèce qui est plus intelligente que nous enfin qu'il y a une forme d'intelligence qui est plus performante que la nôtre et c'est forcément assez fascinant quand on aime raconter des histoires moi j'espère toujours qu'on sort d'une histoire pas exactement pareille que lorsqu'on y est rentré donc que ce soit d'abord une aventure donc ça nous emmène, ça nous fasse frissonner, flipper, rire, pleurer et que ça nous marque un peu et je pense qu'on est une génération qui a vraiment besoin qu'on nous raconte des histoires on est très très informé, on a un flot d'informations continu sur internet, à la télévision, à la radio mais pour que ça touche notre conscience je pense qu'il faut de la fiction on ne va jamais autant mémoriser des informations que si elles passent par un film, par un livre, par une bande dessinée donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des gens qui racontent des histoires qui relaient aussi ce que la science est en train de découvrir l'exposition va durer un mois ici dans l'Alfred Ciné à Amiens après c'est une expo qui a été créée pour l'Al d'Amiens ce sont des originaux qui sont chez moi habituellement donc après ils vont retourner chez moi et on ne pourra plus les voir pendant très longtemps aujourd'hui il va y avoir des signatures, ce qu'on appelle une conférence dessinée enfin une interview dessinée comme je me rends compte que le public qui vient dans les rencontres est très varié pour moi c'est à dire qu'il y a des enfants très jeunes, il y a des gens adultes donc plutôt que de répondre à des questions en expliquant des choses ce qui ne convient jamais à tout le public présent je réponds par dessin comme ça, ça donne quelque chose de plus proche du spectacle que de la conférence et puis c'est un peu plus rigolo à suivre C'est nouveau ? Je le fais depuis quelques années maintenant et les gens aiment bien ça et moi j'aime bien aussi parce que c'est quelque chose qui m'oblige à être un peu en éveil je ne sais jamais les questions qui vont arriver donc je ne sais pas ce que je vais devoir dessiner c'est une espèce de tour d'acrobatie des fois on réussit des belles figures, des fois on se vautre mais c'est aussi assez amusant le côté improvisé je n'ai pas de salon prévu je pense que Amiens est le dernier avant longtemps en fait j'en fais très très peu et je vais en faire de moins en moins donc voilà il y a Angoulême qui a un rendez-vous incontournable mais à part celui-là, je n'ai pas d'autre salon prévu Je vous remercie Merci à vous